Comment gagner un maximum de combats txp sur le scale block d'Apixel pour passer rapidement au combat 60 ou améliorer des pets ? On va classer les 15 meilleures méthodes dans cette vidéo. Et bien salut à tous multi nuages, c'est Skrlacé Azurien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le scale block d'Apixel dans laquelle on va classer comme je le disais les 15 meilleures méthodes pour faire du combat txp sur le scale block d'Apixel. Elle a vraiment des méthodes de type différent, certaines qui vont vous générer plus ou moins d'argent, certaines qui vont vous coûter un petit peu d'argent et certaines qui vous donneront rien du tout. Dans cette vidéo du coup je vais vous présenter les 15 meilleures méthodes par rapport à mon combat wisdom et je vais juste avant vous présenter comment obtenir un maximum de combats wisdom. La combat wisdom c'est la statistique qui permet d'obtenir plus de combats txp sur le scale block d'Apixel donc c'est bien d'en avoir un maximum avant d'aller farmer tout de même. Dans cette vidéo je vous mettrai au montage les techniques en l'ordre de celles qui rapportent le moins d'xp à celles qui rapportent le plus d'xp je vous signalerai les bonus particuliers pour chacune de ces méthodes et aussi je vous dirai si ça génère beaucoup d'argent d'avoir farmé je vais tester chaque technique et je vais farmer un quart d'heure à fond donc vous inquiétez pas j'aurai quand même une bonne estimation de la rentabilité en xp de la session de farm. Du coup on commence tout de suite avec le combat wisdom mais juste avant d'aller farmer cet xp combat on va juste regarder avant notre skill de combat et surtout comment gagner plus de combats wisdom c'est ce qui nous intéresse le plus avant de farmer. Alors le skill de combat comme tous les skills va nécessiter 55 millions et quelques d'xp pour passer niveau 50 et nécessitera encore 55 millions d'xp pour passer de 50 à 60 donc le combat 60 représente approximativement 111 millions de skills xp quand même pas mal du tout. Mais vous allez voir que le combat est un des métiers les plus simples à E.P. déjà parce que c'est un métier qui attire beaucoup et qui a beaucoup de sources d'xp mais vous allez voir qu'il y a sur certaines méthodes moyen de se faire beaucoup d'xp et aussi beaucoup d'argent. Si on va dans le wisdom step on peut regarder la quantité de combat wisdom que l'on possède et 10 de wisdom pour vous donner un exemple c'est 10% de combat xp en plus donc là 99 de wisdom ça fait 99 de combat xp supplémentaire et vous pouvez voir les différentes sources qui vont vous donner du combat wisdom quand vous allez farmer. Alors les sources les plus importantes que vous allez sûrement avoir même si vous êtes en début de jeu ou alors que vous allez vite débloquer c'est simplement le booster cookie qui va vous donner 25 dans tous les skills de wisdom et on a également la combat xp boost potion que vous avez avec la goutte potion qui va vous donner 20 de combat wisdom. Ensuite si on va dans nos active effets on a la potion d'expérience 4 qui nous donne du combat wisdom qui en donne 10, potion qui est normalement vendue par le mélancolique viking qui se trouve dans le parc du coup on obtient 10 de combat wisdom supplémentaire ça fait 30 au total obtenu avec la goutte potion et ça en fait 25 obtenu avec le booster cookie c'est déjà 55 de wisdom gratuit. J'ai également le parc spider training de l'essence shop du spider den qui nous donne 10 de combat wisdom uniquement dans le spider den. On a la même chose dans l'end qui va jusqu'à donner 7 de combat wisdom dans l'end et on a aussi la même chose dans la crimson isle qui nous donne jusqu'à 10 de combat wisdom dans la crimson isle. Ensuite j'ai le hunter ring c'est un talisman qui a 2 tiers il y a le hunter talisman qui est avant qui est beaucoup moins cher à crafter qui donne quant à lui 2 de combat wisdom et le hunter ring lui en donne 5 et il vous faudra un greasy bait et pas mal d'argent pour avoir le hunter ring mais ça peut toujours servir pour finir vos derniers niveaux de combat. Et enfin j'ai mes équipements de crimson j'ai mis l'attribute vétéran dessus vétéran qui donne 0,75 de combat wisdom par tiers donc c'est un moyen supplémentaire d'obtenir de l'xp combat mais généralement c'est un attribut qui est assez compliqué à débloquer en quantité et qui est pas forcément extrêmement puissant ça sert surtout pour les joueurs en fin de jeu qui font des slayers ou qui veulent hupper des pets rapidement. Enfin au niveau des apports en combat wisdom on a également très important les slayers chaque tiers de slayers que vous aurez réussi à tuer au moins une fois va vous donner de la combat wisdom 1 de combat wisdom permanent pour les tiers 1, tiers 2 et tiers 3 et 2 de combat wisdom pour les tiers 4 au moment où ces vidéos sortent les T5 ne donnent pas de combat wisdom pour l'instant mais ça fait déjà si vous avez réussi à tuer par exemple tous les slayers 25 de combat wisdom au total tentez de tuer au moins chaque slayer avant d'aller farmer mais ça vous fera toujours plus de combat wisdom permanent. Et enfin on a l'enchantement champion qui donne également jusqu'à 10% de combat d'xp supplémentaire sachant que ça ne donne pas directement du combat wisdom c'est un peu particulier mais quand il est au tier 10 il donne 10% d'xp combat supplémentaire donc c'est à peu près la même chose que le combat wisdom. Vous avez également le pet wolf qui vous donne 30 de combat wisdom quand vous l'avez équipé au niveau 100 en légendaire le pet tarantula qui en légendaire au niveau 100 vous donnera 50% de combat wisdom supplémentaire quand vous tuerez des araignées si votre thunderman pet est en mythique niveau 100 il vous donnera 40% de combat wisdom en plus mais uniquement sur les thundermans et enfin le pet wisp en fonction de sa rareté vous donnera entre 30 et 50% de combat wisdom supplémentaire sur les blazes ça dépend juste de sa rareté et enfin pour les slayers de blazes vous avez le rated gummi polar bear qui donne plus 10% de combat d'xp uniquement sur les blazes ainsi qu'à bonus on s'en servira pour une des méthodes total et enfin dernier moyen mais celui-ci dépend de votre kill combo votre grand ma wolf pet vous donnera 15 de combat wisdom si votre grand ma wolf pet est légendaire et que vous arriviez à maintenir un combo au dessus de 20 mobs donc si votre combo reset vous perdez cette wisdom jusqu'à revenir à un combo de 20 ce qui fait que du coup cette wisdom n'est pas là de façon permanente mais là de façon périodique et pas sur toutes les méthodes je précise que le fait de payer son grand ma wolf pet fera que tous les 10 niveaux que vous ferez passer à votre pet chaque cooldown gagnera 0,1 seconde supplémentaire donc par exemple pour le dernier condom au lieu d'être 2 secondes c'est 3 secondes voilà du coup maintenant je vous propose d'aller faire ce top 15 des meilleures méthodes pour gagner du combat d'xp sachant que je farmerai avec une Dadellusak champion 10 une Glacial Sight champion 10 et une Giant Sword Opha donc la Giant Sword n'aura pas champion quand je farmerai avec mais vous inquiétez pas je vous préciserai ma wisdom à chaque méthode et je vous préciserai aussi mon setup etc etc je vous préciserai aussi la difficulté par rapport au niveau de jeu si vous pouvez le farmer dès le début ou pas ou si c'est vraiment très compliqué à farmer je vous préciserai aussi la rentabilité évidemment si elle est pertinente ou pas rapide disclaimer juste avant le classement je tiens à préciser que je suis en fin de jeu du coup moi j'ai beaucoup de combat wisdom j'ai beaucoup de speed je me déplace rapidement et j'ai différents bonus sur le skyblock qui vont faire que je vais gagner normalement énormément plus d'xp et d'argent que des gens qui sont en début de jeu en milieu de jeu etc donc ne vous étonnez pas si vous en farmant la même quantité de temps vous gagnerez 5 fois 6 fois moins d'xp peut-être ou si même vous en gagnez plus ou un peu moins dans tous les cas sachez que j'ai énormément de combat wisdom et le maximum que je peux atteindre sur toutes les méthodes afin de pouvoir bien comparer les différentes méthodes entre elles allez c'est parti bon classement les automatons un quart d'heure d'automatons m'aura rapporté 16,3 000 xp de combat 45 000 coins 3,33 millions de coins avec les drops ce qui est plutôt cohérent par rapport à une heure de farm d'automatons avec mon magic find je possède également enchantement champion 10 ainsi que le wolf pet ce qui faisait un total de wisdom de 125 dans les cristalolo la difficulté pour réaliser la méthode est facile je conseille de farmer les automatons pour l'argent mais malheureusement pas pour l'xp en 14ème position on retrouve le farming de mobs de glacite j'ai tué 545 mobs et accumulé 67 500 de combat txp en 15 minutes accumulé 80 000 coins 2 millions 2 de drops sachant que c'est moyennement représentatif d'une session de farm j'avais encore une fois l'enchantement en champion 10 et le wolf pet qui me donnait un total de 125 de combat wisdom c'est évidemment une méthode facile le glacite farming est bien que ce soit pour se faire de l'argent ou pour se faire du combat txp en début de jeu je vous le conseille fortement 13ème place le slayer de wolf en 15 minutes le slayer de wolf aura rapporté pas moins de 75 900 xp combat en 337 mobs tués je tuais les boss et loups de chair avec ma deadalus axe et je tuais les loups avec ma frozen side qui sont tous les deux évidemment champions 10 et évidemment avec le wolf pet donc j'avais 125 de wisdom total les loups restent une bonne méthode pour obtenir de l'xp du coup l'argent n'est pas comparable vu que la dépense des quêtes de slayer est assez conséquente et que votre rentabilité dépend uniquement de vos drops sur le slayer là n'est pas là l'importance donc la monnaie ne sera pas comparée pour cette méthode la méthode est entre facile et moyen puisque souvent les gens du lobby vont tuer vos propres loups t4 donc vous n'avez pas forcément besoin de savoir les faire pour réussir à faire cette méthode si vous n'arrivez pas à tuer vous même vos t4 faites le dans le howling cave si vous arrivez à tuer vos t4 et que vous trouvez que c'est trop long dans le howling cave allez le faire au castle et enfin si vous arrivez à loups chair à faire beaucoup de dégâts sur les boss des autres pour choper leur xp je vous conseille de rester à la howling cave pour obtenir plus d'xp combat et de faire vos boss plus vite en 12ème position on a les mobs qui se trouvent dans les grottes en dessous de la crimsonize je veux bien sûr parler des cadacnides et des pack magma cube cette session m'aura rapporté 100 800 xp combat en 316 mobs 25 000 coins de monnaie et 3 nether stars de drop sachant que c'est moyennement représentatif d'une session de farm je farmais bien sûr avec une giant sword du coup je n'avais pas l'enchantement champion j'étais cependant avec mon wolf pet et j'avais le pair crimson training 3 qui me donne 10 de combat wisdom ce qui me faisait un total de 135 de combat wisdom cette méthode est relativement dure par rapport au pv des mobs j'ai farmé les mobs avec une arme corps à corps mais je vous conseille plutôt d'utiliser des armes magiques pour tuer les mobs dans la crimson en général et ces mobs sont utiles en général pour gagner du combat xp ainsi que up votre large nether sack ou votre belt du dojo mais si vous avez notamment une wither blade vous pouvez vous faire beaucoup plus de combat xp et de nether stars en farmant la même quantité de temps j'ai utilisé une glacial sight qui est évidemment champion 10 j'ai également utilisé l'enderman pet ce qui fait que sur certains mobs j'avais 142,8 de combat wisdom et sur les mobs qui n'étaient pas des endermans j'avais seulement 102 de combat wisdom sachant que j'ai tué tous les mobs vous avez le combo actif très fréquemment dans l'end et j'avais aussi le perk under training 3 qui donne 7 de combat wisdom cette méthode reste globalement une méthode très facile pour farmer l'xp combat en début de jeu ça en donne vraiment beaucoup en plus de vous rapporter de l'argent bien qu'en début de jeu vous serez obligé de les faire au court accord vous arriverez à les one shot assez rapidement 10ème place les endermans traditionnels de l'end c'est une valeur sûre pour gagner de l'xp et ça rapporte aussi un peu d'argent ils m'auront donné 144 700 xp de combat pour 1019 mobs ils m'auront également donné 150 000 coins avec les underpearls ainsi que 760k de monnaie grâce aux pièces d'armure droppées j'ai utilisé encore une fois la glacial side champion 10 avec le pet underman donc j'avais tout le temps 142,8 de combat wisdom avec le perk under training 3 votre combo sera actif en permanence normalement et cette méthode est très facile encore une fois encore moins de pv que les mobs dans les zilots mais ça rapporte moins d'argent plus d'xp ça reste une très bonne méthode je vous la conseille également en 9ème position nous avons le farming de blaze slayer alors j'ai farmé des tiers 2 mais sachez que c'est à peu près la même chose conforme à des tiers 3 et tiers 4 étant donné qu'on fera plus de blaze mais que le boss prend plus de temps du coup j'ai obtenu 155,3 cas de combat xp pour 199 mobs tués tué bien sûr avec la giant sword avec le wisp pet qui me donne 26% de combat wisdom supplémentaire par rapport à son niveau et 10 de combat wisdom grâce à crimson training 3 ce qui nous fait un total de 133,2 wisdom cette méthode est relativement hard à réaliser et vous normalement vous êtes profit en termes de monnaie grâce au drop du blaze slayer mais ça ça dépend de votre luck donc la monnaie n'est pas comparable encore une fois c'est un bon moyen de paier votre combat en ne paient votre slayer de blaze en même temps je vous la conseille mais à ne pas trop en faire pour autant en 8ème place le farming des mobs dans le stronghold de la crimsonize alors j'ai fait dans le stronghold parce que c'est plus efficace que dans les autres zones de la crimson mais sachez que vous pouvez aussi les tuer les mobs du côté des mages ou du côté des barbares vous pourrez aussi gagner beaucoup d'xp en farmant un quart d'heure j'ai gagné 165 cas 3,4 de combat xp 36 cas de monnaie en 30 cas 2 drops ainsi que 3 nether stars ce qui est moyennement représentatif d'une session mais du coup j'ai tué 561 mobs avec le wolf pet une giant sword votre kill combo sera activé de temps en temps et du coup ça fait un total de 135 de combat wisdom avec le perk crimson training 3 bien sûr en tout cas ça reste une bonne méthode pour se faire de l'xp vous gagnerez pas beaucoup d'argent mais vous gagnerez des nether stars qui vous serviront bien sûr pour faire les coudras et c'est là que vous ferez de l'argent avec ça donc ça reste une bonne méthode bien que ça génère peu d'argent et c'est mieux d'avoir une wither blade pour la faire 7ème meilleure méthode les revenants tier 4 ils m'auront rapporté 214 000 xp combat en 15 minutes en killant 730 mobs avec une axe of the shredded et un maglacial sight qui sont tous les deux champions 10 le tout avec un wolf pet qui me donne 30 de combat wisdom ce qui me fait un total de 125 combats wisdom cette méthode est relativement moyenne au niveau de la difficulté c'est assez simple et accessible de tuer des revenants tier 4 et rapporte beaucoup d'xp peut rapporter aussi un petit peu d'argent si vous avez de la chance sur les boss en question très bonne méthode à mon sens top 6 le farmer le slayer de spider j'ai été très surpris de la position de cette méthode je pensais qu'elle serait plus bas mais j'ai quand même réussi à farmer 221 800 de combats txp en 15 minutes en tuant 683 mobs je ne comparerai toujours pas les coins et les drops je farmais ça avec ma Daedalus Axe et ma Glacier Sight qui sont tous les deux champions 10 j'ai utilisé Tarantulapet qui au niveau 100 en légendaire donne 50% de combats wisdom supplémentaires sur les spiders ce qui me fait avec le perk spider training 3 159 de combats wisdom au total cette méthode est relativement moyenne au niveau de la difficulté puisque les spiders T4 ne sont pas très compliqués à tuer et que dans tous les cas dans les lobbies d'autres gens vont vous les tuer s'ils vous croisent c'est une méthode qui est relativement bien et qui vous permettra également de faire des arachnées derrière normalement vous serez un petit peu profit avec les araignées et dans tous les cas ça upera très rapidement votre slayer de Tarantula bonne méthode top 5 des méthodes et on commence par une très très bonne méthode les zealots bruiseurs les zealots bruiseurs vont vous donner beaucoup d'argent et d'xp puisqu'en un quart d'heure j'ai obtenu 258 600 de combats wisdom 255k de coins ainsi que 2 millions 7 de drop j'ai donc c'est moyennement représentatif j'ai farmé ça avec ma glace alcite et je vous conseiller de faire de même avec une arme à habilité magique j'ai tué 1008 mobs avec mon underman pet qui buff la chance d'obtenir des zealots ningai et qui donne 40% de combats wisdom sur les underman le perk under training 3 et tout ça font que votre combo sera actif la plupart du temps et ça me fait un joli total de 142,8 de combats wisdom cependant cette méthode est quand même une méthode moyenne puisqu'il faut quand même faire pas mal de dégâts et c'est conseillé d'arriver à aller one shot les zealots bruiseurs pour faire plus de mobs efficacement top 4 les revenants tiers 5 slayer ils m'auront rapporté 288,7 cas de combats XP en un quart d'heure en killant 664 mobs avec encore une fois l'accès de shredded et la glace alcite champion 10 toujours avec le wolf pet on a toujours 125 de wisdom maximum cette fois-ci la méthode est cependant hard car c'est beaucoup plus compliqué de tuer des revenants tiers 5 que de tuer des revenants tiers 4 mais je vous conseille de le faire accompagner et je vous conseille de le faire bien évidemment accompagner à deux mais ça reste une très bonne méthode et vous avez beaucoup de séries de revenants à faire pour passer niveau 9 donc profitez bien et oui les ghosts sont en top 3 de cette tier list et non en top 1 comme vous pourriez le penser puisque j'ai fermé les ghosts avec une giant sword one for all donc j'ai forcément automatiquement moins de combats wisdom moins de magic find etc etc mais c'est quand même une très très bonne méthode les ghosts 246 000 de combats XP en 15 minutes avec 171k coins et 1.6 million de drop sachant que c'est peu représentatif je les ai fermés au golden drag donc je n'avais pas le wolf pet ce qui me faisait un total de 95 de combats wisdom sachant que le combo était actif en permanence donc il y avait un peu plus de wisdom j'ai acquis le total 1178 mobs et cette technique est évidemment hard à réaliser puisqu'il faut faire beaucoup de dégâts après peut-être qu'avec une crimson vétéran et d'autres améliorations au niveau de mon setup notamment changer pour passer avec une dark lémor champion 10 peut-être que j'aurais pu avoir plus de wisdom et peut-être que cette méthode aurait été mieux classée que top 3 d'ailleurs ne tenez pas compte du fait que sur ce que vous voyez en fond je ne one shot pas toujours les ghosts ça c'était un test que j'ai effectué avant mais vous inquiétez pas j'ai bien one shot les ghosts pour cette session de farming j'ai été plus efficace que l'affichage en fond en deuxième place nous avons les voidlings fanatis ces mobs dans l'end sont juste excellents pour le combat txp en 15 minutes j'ai fait 389400 de combat txp j'ai droppé 180 000 coins sachant que j'ai fait 500k de monnaie au niveau des drops mais ça c'est absolument pas dans la moyenne puisque j'ai eu la chance de dropper un summoning qui est extrêmement rare sur l'evoling extrémiste j'ai fermé bien sûr avec mon atom split katana qui est champion 10 et j'ai réalisé 689 kills de mob avec le pet underman 40% de combat wisdom sur les underman et under training qui donne 7 de combat wisdom un kill combo actif en permanence ça me donne un total de 142,8 de combat wisdom cette méthode est tout de même une méthode hard puisqu'il faut arriver à one shot ces mobs là ou alors vous pouvez tenter si vous voulez tout shot mais ils donnent énormément d'xp combat ils font très mal et ils ont beaucoup de pv c'est ça qui rend la méthode compliquée en tout cas si vous voulez vous faire encore plus de combat txp ou peut-être que vous en gagnerez un peu moins en fonction du temps vous prenez à faire ça vous pouvez faire des underman slayers que ça soit dans le void sépulture ou dans le zealot breezer hideout je vous conseille plutôt dans le hideout pour la monnaie parce que vous aurez des summoning guides de temps en temps vous pourrez faire encore plus de combat txp et dans tous les cas vous pourrez plus rentabiliser votre session de farm dans ces zones de land et gagner encore plus dxp combat et de drop d'argent etc forcément en progressant en climat layer excellente méthode et maintenant la meilleure méthode pour gagner du combat txp du skyblock des pixels bien évidemment c'est les f6 fragrun j'ai gagné en 15 minutes de farming approximativement 4 runs 444 000 de combat txp sachant que j'ai gagné approximativement 0 coins et 154 de drop si on compte les essences ainsi que les autres 2-3 drops que l'on peut choper en faisant la run j'ai kill une quantité de mobs variable ça on s'en fout un petit peu en soi j'avais 125 de combat wisdom puisque même au boss j'avais le wolf pet d'équipé alors comment fonctionne cette technique c'est super simple vous devez lancer tout seul un floor 6 et compléter le donjon le plus vite possible aller jusqu'au boss et une fois au boss vous tuez les terracotta les golems si vous souhaitez les giants et après vous recommencez à l'infini et les terracotta et les golems donnent vraiment beaucoup beaucoup de combat de xp ce qui rend la run intéressante en plus de l'xp que vous pouvez déjà vous faire dans le donjon ça donne vraiment une quantité d'xp incroyable avant ça donnait aussi de l'argent cette méthode mais maintenant ça n'est plus le cas car les fleurs of truth ne valent plus rien donc vraiment cette méthode n'est pas du tout rentable pour l'argent mais pour l'xp combat uniquement c'est extrêmement compliqué de réaliser cette méthode il faut arriver à solo le boss donc sûrement vous pourrez pas forcément équiper votre pet wolf mais en tout cas vous aurez besoin d'un très bon juju ou d'un terminator pour clear tous ces mobs et pourquoi pas équiper quelques pièces de stuff un peu mieux pour tanker pour réussir plus facilement cette méthode bon nous revoilà après ce classement des 15 meilleures méthodes pour gagner du combat de xp sur le skyblock des epixels j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas j'ai d'autres tips pour vous pour gagner du combat de xp et on va voir ça rapidement déjà premièrement dans les mentions honorables des autres méthodes qui peuvent donner pas mal d'xp combat si vous êtes hip mage en coudras vous allez tuer pas mal de mobs et surtout si vous faites beaucoup de coudras ça peut rapporter quand même pas mal de combat de xp à l'heure mais c'est très inconstant de trouver des parties etc de la même manière si vous allez en donjon et plus vous monter en haut floor en donjon vous allez tuer un maximum de mobs vous allez gagner pas mal aussi de combats de xp avec ces mobs là ça vous fera encore plus d'xp c'est encore une fois un moyen très inconstant pour l'avoir ajouté dans ce classement et enfin ce qui est très très bien aussi pour level up votre combat c'est les bestiaries je rappelle que tous les deux paliers de bestiaries milestone à partir du palier 18 ou 20 si je dis pas de conneries vous allez gagner et non vous allez gagner 1 million de combats de xp tous les deux milestones donc tous les 20 paliers de bestiaries globaux passés ça fait quand même énormément d'xp combat et sur votre combat 60 ça va représenter une assez bonne partie de l'xp donc je vous conseille quand même de regarder dans vos bestiaries s'il n'y a pas des bestiaries que vous pouvez level up ça fera du combat de xp gratuit et si vous avez débloqué la crimsonize avec le coup de rapette je vous conseillerais de systématiquement level up vos milestones dans la crimsonize afin de donner également cet xp combat au coup de rapette cette vidéo m'aura pris plus de 20 heures de travail que ce soit au niveau des tests de méthode ou au niveau du montage donc j'espère vraiment vraiment qu'elle vous aura plu si tu es nouveau sur la chaîne youtube n'hésite pas à t'abonner je fais des guides sur cette chaîne youtube un nouveau guide pour me débuter arrive bientôt si tu débutes et sinon je fais plein de vidéos de guides d'un peu tout sur le skateboard bloc des pixels et il y aura aussi bientôt des nouveaux let's play donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like pour ne pas rater toutes ces vidéos incroyables n'hésitez pas vraiment à me donner vos retours aussi en commentaire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec un élément d'une méthode dans ce classement sachant qu'évidemment j'ai testé toutes les méthodes pendant un quart d'heure comme je l'ai dit donc c'est vraiment bien représentatif c'est juste moyennement représentatif au niveau de l'argent allez on va dire qu'aux 4000 abonnés je ferai une version de cette vidéo mais pour les money making donc n'hésitez pas à vous abonner et peut-être que je ferai ça aux 4000 ou aux 5000 abonnés on verra bien mais ce sera une vidéo qui va prendre énormément de temps aussi on va dire qu'aux 150 likes sur cette vidéo je ferai un giveaway sur mon discord pour y gagner de l'argent mais n'oubliez pas il faudra être abonné à la chaîne youtube follow à la chaîne twitch et avoir mis un commentaire sur cette vidéo pour pouvoir participer ne participez pas si vous n'avez pas les critères s'il vous plaît en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme ça fait extrêmement plaisir et quant à nous on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le skyblock des pixels en attendant amusez-vous bien sur le skyblock des pixels c'était Scarraxelzerien prenez soin de vous je vous aime